Imagination, mixture, mélange de tissus, couleurs et design lors de la 5e édition de la Semaine de l'Homme d'Afrique du Sud, SAMW. Un défilé qui a montré des stylistes africains rivalisant d'imagination, certains avec la prétention de pouvoir compter aux côtés de certains créateurs mondiaux de la mode. Muzuki Simbané est diplômé en comptabilité sans formation formelle, qui a utilisé sa marque Imprint pour rester fidèle aux influences africaines, avec une gamme de gravures distinctes sur des pièces douces, mais structurées et inspirées par le style au-delà de la base du designer. Moi je joue toujours avec l'histoire d'un voyageur, dont ce n'est pas seulement une personne basée en Afrique du Sud, c'est un africain de toute l'Afrique, parce que si vous regardez ma collection hiver au Maroc, c'était celle de l'Afrique du Sud, elle racontait des histoires du Maroc, et puis j'ai eu des morceaux là, j'ai pris du Ghana, donc il y a toujours ce mélange, parce qu'il est question d'unifier, de se concentrer sur nos racines africaines. Le Nigérian, Tokyo James, est le créateur de la marque Urban Street Wear Chic. Le styliste né au Royaume-Uni est allé au-delà de l'imprimé africain, dans le but de répondre au goût de tous les hommes partout dans le monde. Je m'inspire du Nigéria, mais je conçois pour un public international. Je crois fermement que l'Afrique fait partie du monde, alors j'ai tendance à ne pas me limiter à l'esthétique de l'Afrique. Je crée pour l'homme en général, donc peu importe qu'il soit européen, asiatique ou africain, tant qu'il peut porter du Tokyo James. L'événement a eu lieu au Palms à Woodstock, au Cap, un espace aérien que les organisateurs ont déclaré être élégant, mais assez simple pour ne pas rivaliser avec l'esprit de SAMW qui vise à prendre la mode masculine plus au sérieux. Il existe des centaines de semaines de mode sur le continent. Le problème est qu'il s'agit plus de divertissement. Ce que nous avons fait pour nous démarquer de tout le monde est que nous nous concentrons sur les étoffes. Nous avons seulement les meilleurs stylistes et tout le processus pour obtenir les meilleurs vêtements sur notre podium. Et c'est pourquoi tout le monde vient ici, parce qu'ils ont l'habitude de voir quelles sont les nouvelles tendances. Ce qui se passe en Afrique, c'est là qu'ils viennent le trouver, parce que nous avons la meilleure plateforme. La SAMW a lieu deux fois par an et s'inspire de la semaine de la mode masculine de Londres. Elle offre des opportunités aux créateurs africains de montrer leur travail à Londres, l'une des capitales mondiales de la mode. Avec plus de 200 milliards de rentes, soit 15 milliards de dollars en fin 2014, l'Afrique du Sud compte parmi les industries de la mode les plus prospères du continent africain.